Salut à tous, c'est Oko, bienvenue sur League of Legends d'une certaine façon. Aujourd'hui on va faire la suite de la première vidéo pour gagner les 3 skins ultimates je crois, gratuitement. Alors mauvaise nouvelle, nous avons perdu, ah là là, il y a pour vous dire actuellement dans la place 6 personnes qui ont actuellement tout bon. Et c'est pas fini, c'est juste les 8ème, il reste les quarts, les demi et la finale. Et il y a seulement 6 personnes qui ont réussi. Nous on est dans le top 8,5%, bon plus de 9 en fait si on additionne tout le reste, on est entre 9 et 10%. Et en fait le problème c'est que là je suis sur mon main compte et j'arrive pas à me déconnecter pour revenir sur mon smurf où j'avais fait mes pics de la vidéo parce que sur mon ancienne vidéo j'avais mis par exemple Royal Never Give Up 1er je crois, et Samsung 2ème, j'avais mis H2K 3ème et HQ 2ème je crois. Ouais j'avais fait des petits changements comme ça, donc peut-être que ceux qui ont fait exactement dans ma vidéo, j'arrive pas à me connecter à mon compte en fait, sont peut-être dans les 32%. Dans tous les cas ça change presque rien, vous allez avoir vos points pour avoir les 2 icônes. Les skins ultimates c'est mort, il fallait être ici, et là on aurait eu un stress de ouf parce que il fallait pas se foirer dans les quarts, les demi et la finale, bref. Du coup petit résumé des games qui s'est passé en fait, je fais ça très vite, les grosses équipes ont sous-estimé les petites, les petites ont su profiter de ça. Par exemple dans le groupe C je vous montre un gros exemple, Edward Gaming, première game, se sont fait éclater par les Brésiliens mais vraiment éclaté, il y a eu un leasing qui est sorti de nulle part, qu'ils ont pété, ils les ont trop sous-estimés, ils se sont fait défoncer, donc ils ont perdu une game, et à cause de ça ils ont fini deuxième. Donc voilà, pronostic à chier, merci. Donc pour le groupe C, voilà, juste l'équipe Brésilienne qui a réussi à arracher une game des Chinois. Le groupe A, ce qui s'est passé ici, les G2 ont fait une prestation vraiment très très pauvre, leur mid laner, j'ai l'impression qu'il a trop stressé, il savait pas où il était, il avait acheté des objets qu'il a revendus à genre 20 minutes de jeu, c'était vraiment super bizarre. Donc là il a un petit peu paniqué, je pense, leur mid laner, c'est pas grave, ça arrive, les Worlds c'est quand même une compétition, il y a des millions de vulveurs, donc c'est normal, ça arrive. Alors la révélation par contre c'est Albus, Nox, Luna, je sais pas si c'est une équipe russe, ou c'est parce qu'il y a des gens russes dedans, je sais pas si c'est espagnol ou quoi que ce soit, bref, cette équipe, ils ont joué vraiment bien, ils ont tout donné, et c'est tant mieux pour eux, ça fait beaucoup de bien pour l'e-sport, c'est comme maintenant, on ne sous-estimera plus aucune équipe, et ça fait beaucoup de bien. Counter Logic Gaming, troisième, etc. Groupe B, SKT premier, donc ça c'est cool. Flash Wolves, je suis dégoûté, ils ont fait deux games, les deux premières games étaient nuls, ils ont fait des Cold Nasher dégueulasses, ils ont perdu les games à cause de ça, c'était vraiment nul. Donc du coup ils sont quatrièmes, alors qu'on les avait mis deuxièmes, donc ça c'est un petit peu dégoûté. Cloud9 du coup, deuxième, c'est plutôt bien au moins il y a une équipe américaine, ça mettra un petit peu de hype pour les américains. Et iMade, troisième, bon là on s'est quand même bien gouré, mais Flash Wolves là j'étais dégoûté, j'avais même plus envie de regarder leur partie. Groupe C on en a parlé, groupe D, du coup en fait c'est ça le truc, c'est que sur ce compte là j'ai mis Samsung premier, World Never Give Up deuxième, alors que je crois que j'avais fait l'inverse avec la vidéo, avec mon smurf. Et du coup là on a tout bon, TSM troisième et Splice quatrième. Donc là on a gagné pas mal de points. Donc le leaderboard je vous l'ai montré, hop, maintenant on va passer en fait au quart de mi et la finale. Alors là ça va être super, super, super méga serré. Il faut absolument que je fasse cette vidéo le plus rapidement possible, vous voyez qu'il ne reste plus que 7h37, là je finis, je la mets sur Youtube, et bonne chose pour ceux qui voient la vidéo assez rapidement. Bref, donc les quart de finale, SKT contre Royal Never Give Up, je mets SKT devant, mais ça risque d'être très serré, j'ai trop hâte de regarder les parties. Là ça va devenir tellement intéressant, j'ai trop trop hâte. Rocksteiger, Edward Gaming, si Edward Gaming ne se réveille pas, les Rocksteiger vont l'emporter facilement, mais Edward Gaming, en ce moment ils font des games pas top, donc s'ils continuent sur ça, Rocksteiger va vraiment les éliminer très rapidement, mais il faut vraiment qu'ils se réveillent. Donc je mets Rocksteiger devant quand même, parce que regardez la fiche là, SKT Rocksteiger, demi-finale, juste exceptionnel. Donc ensuite, Samsung Galaxy contre Cloud9, je vois vraiment Samsung Galaxy devant. Cloud9 est un petit peu en dessous, mais voilà. Et H2K, Albus, là ça va être super méga serré, ça va être très serré. Je mets quand même H2K devant, mais Albus là, on connaît tellement pas à leur jeu, ils nous sortent des trucs, ils changent tout le temps leur champion, c'est vraiment fou. Donc ça va être des games super passionnantes aussi ça. Donc voilà, ça c'est les quart de finale, SKT contre Rocksteiger, Samsung contre H2K. Ensuite, pour la finale, je vois bien SKT, Samsung Galaxy. Et en champion du monde, on ne change pas. Trois fois champion du monde, SKT. Donc voilà, c'était mes pics. La vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. De toute façon, je n'ai pas trop le temps, comme je vous dis, j'héberge un ami où on visite le Canada. Je vous ai déjà dit ça dans la vidéo précédente. Donc voilà, bonne chance, bon match. Les games vont être complètement folles. Et on se revoit, je ne sais pas, bientôt, je mettrai peut-être un nightlife bientôt de vidéos. Je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéos pendant quelques jours. Et on se dit, j'espère à bientôt. Et amusez-vous bien avec les Worlds. Sous-titrage ST' 501